C'est quoi ce truc ? C'est un ordinateur ? C'est pas ça ? Si c'est ça ! Ah non je sais ! Le zapping ! Voilà ! J'adore les guitare ! C'est le zapping du Big Star X ! C'est trop bien ! C'est le zapping du guitariste ! C'est trop beau ! Abonnez-vous ! Hello, bonjour ! Aujourd'hui nous allons parler de la nouvelle version perfectionnée de la légendaire Dan Electro 59M NOS Plus. Moi je joue comme tout le monde donc ça va pas vous amener grand chose mais bon. J'ai quand même quelques idées sur la question. C'est de cette manière que commence la masterclass qu'a donné Francis Cabrel à la 34e édition de la FGI et dans cette vidéo on va voir les 5 leçons de guitare que nous enseignes Cabrel. Le but c'est pas de boire ses paroles parce que voilà c'est Francis Cabrel et que c'est un monument de la chanson française et de la guitare mais je vais commenter les conseils qu'il donne je vais aussi les enrichir et on va voir si ceux-ci sont applicables ou non à votre jeu de guitare. C'est vrai que la France est considérée comme un des pays les moins rock de la terre. Quand les Stones font un stade en France, ils en font généralement 8 en Allemagne. Qu'est-ce qu'on fait quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? John Lennon avait dit que le rock français c'est comme le vin anglais. Mais Lennon est mort et le rock français est lui bien au vivant. La France a une longue et riche histoire de rock. C'est pas nous qui rejetons les autres, c'est plutôt la société et les gens qui nous rejettent. On a déjà parlé sur cette chaîne des plus grosses pointures hexagonales, les téléphones, Noir Désir, Indochine, etc. On a déjà parlé sur cette chaîne des plus grosses pointures hexagonales, et déjà que ce n'est pas du tout une vidéo sponsorisée. Pas du tout, c'est un ampli que j'ai acheté moi-même avec mes sous au Canada lors d'un petit voyage. Et du coup, suite à ça, je me suis dit que j'allais vous en parler parce que finalement, il est vraiment très très cool. Donc pourquoi je vous raconte ça, le Canada ? C'est parce qu'au fait, concrètement, cet amplificateur, si on regarde bien, il est plus petit que ma main. C'est vraiment un format mini. Et ça, c'est vraiment cool parce que ça prend vraiment très très peu de place. On peut le caser quasiment où on veut. Bonjour à tous et bienvenue sur ce tuto dans lequel on va parler des réglages de base pour votre ampli. Alors, j'ai ici avec moi un ampli combo Marshall MG100FX, 100DFX, pardon, qui est un ampli combo transistor. Donc ici, on n'est pas sur un ampli à lampe. Donc il faudra peut-être adapter un petit peu les réglages car ici, on est sur un ampli 100W. Donc je n'ai pas bien sûr mis le son et le gain très très fort. Sinon, je vais faire trembler les murs. Le tirant de corps n'est pas le mieux. Le mec, il va goûter ses doigts et le même barrière, ça c'était le noir que j'en connais. Le tirant de corps n'est pas le mieux. Celle-là... Ah si. Non, on va y aller. Ah si, sur les trois, c'est le tirant de corps. Ah d'accord, bon alors celle-ci est plus confortable, plus je ne sais pas... Il y a un truc, ouais. Je ne sais pas, je me mets le même, j'en ai dit. Ouais. Ah ouais. Almost everyone here knows about it. In the very intro to Good Riddance by Green Day, Billy Joe Armstrong messes up the intro riff twice and says f***. Okay, so he goes like twice. Maybe they should have just left it like that. Another turning point, a fork stuck in the road. That's what I'm going to call it. Fork a thing, a-tune-y-dou-boo. I mean, he... Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on fait une vidéo qui me tient à cœur, on va parler des speakers. Plus spécifiquement des greenback. J'ai commencé à m'y intéresser tout simplement parce que je voulais avoir une palette un peu plus large au studio. J'avais aujourd'hui qu'un cab Mesa Boogie avec des speakers plutôt orientés V30 dedans pour quelque chose de plus moderne. Et donc j'ai voulu avoir quelque chose d'un peu plus rock'n'roll, un peu plus rock. Et je me suis donc tourné vers un cab Marshall, le 1960 AX, qui est un peu plus vintage que les 1960 A, Leed, etc. Salut à tous, c'est Eddy de la chaîne Guitare en cours. Alors après plusieurs demandes, voici comment accompagner facilement un petit blues en 12 mesures, version débutant. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Hi folks, Nathaniel here at Chicago Music Exchange, and today we are very proud and excited, I've got to say I'm very excited, to be introducing the new Gibson Falcon 5 and the Gibson Falcon 20 combo amplifiers, proudly built in Petaluma, California. We're going to swoop on down here and we're going to feel that tone. Nous sommes en 1944 à Londres, quand Patricia Elizabeth Gaffikin donne naissance au petit Jimmy. Il est le fils unique d'une famille modeste, son père travaille à l'usine et sa mère est secrétaire médicale. Rien ne laissait imaginer que son avenir de musicien allait hanter pour plusieurs générations tous les vendeurs de magasins de guitare à travers le monde. Jimmy Page commence la guitare à 19 ans et devient vite autodidacte à... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la chaîne où on transforme tes guitares en engin de rock'n'roll Mais c'est aussi un site internet www.piratecustomguitar100e.com Où tu retrouveras de l'outillage de qualité pour GuitarTech Allez, viens, viens ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer deux petites études blues que j'ai composées plus particulièrement à l'intention des guitaristes débutants. Commencer cette série commémorative par une réédition de la 314 CE, c'est pas vraiment un hasard. Il faut savoir que la série 300 a été pendant plusieurs décennies la porte d'entrée de la marque pour les modèles tout massifs. La 314 CE en particulier a très longtemps été l'un des modèles les plus vendus depuis son introduction en 1988. Un choix évident donc pour Taylor de commencer par le modèle qui parle au plus grand nombre de guitaristes. Je vous propose que l'on s'attaque au matos de Jack White. John Anthony Gillis de son vrai nom. Et il a pris le nom de sa femme Meg White lorsqu'ils se sont mariés. Puisque oui, ça y est, on le sait, ce n'était pas sa soeur. Mais sa femme et ils ont divorcé très tôt dans la carrière des White Stripes. Donc ils ont continué de jouer ensemble malgré ça. Et donc John Anthony Gillis qui est un guitariste hors pair. Salut à toi, aujourd'hui j'ai demandé à Swan Vaude, le fameux, de nous faire sonner, voire même poncer, le mode dorien à la guitare. C'est ce qu'on connaît tous, pardon, c'est la gamme mineure. Là, tu es sur la gamme de Si mineure naturelle. Par opposition, je vais aller majoriser ma Sixte. La première chose que j'ai fait moi-même avec cette Sensei, c'est de découper les capots de micro de la bise, que vous avez peut-être déjà vu dans la vidéo dédiée. J'ai commencé par un test d'endu des pronts, du polystyrène extrudé d'isolation. Au moins, pas de risque de casse ou d'erreur de débutant. Une fois cet essai concluant, j'ai refait la coupe d'endu contreplaqué de la même épaisseur que la table. Qui a deux fonctions. Tester la découpe et marquer le martyr pour placer ma table au bon endroit. La deuxième version de ce riff, ça va être donc des coups uniquement vers le bas. Au lieu de venir faire une note relâchée sur notre corde de là, on va venir faire des espèces de petits power chords de cartes, donc en venant jouer deux notes. On va donc venir faire tout avec uniquement des coups vers le bas, mais le rythme reste le même. J'ai même inclus exactement les mêmes choses avec les grosses pêches, les gros power chords à la... Je dors, je dors, le hangar de la guitare, je dors le menu, je dors le Paris. Le clown. C'est l'école des fans, tu sais. Mes enfants sont formidables. T'inquiète pas, moi c'est la bonne franquette. Oui, je m'appelle François, franquette, c'est pareil. C'est parfait, c'est plus fort que midable. Oui, c'est parfait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue dans ce nouvel épisode de ma série de vidéos consacrée à la théorie musicale. Et après avoir parlé des modes et des gammes, on va s'intéresser à un point au moins aussi important que les deux précédents, j'ai nommé le rythme. Et vous connaissez nos habitudes, on se démarre tout ça avec une magnifique définition Wikipédia qui va nous expliquer ce qu'est le rythme. Donc Wiki nous dit que le rythme en musique est l'organisation dans le temps des événements musicaux. Ok, c'est bon, je l'ai montée en 10.52, elle est en drop-do, je l'ai branchée dans le JVM avec les effets du quad-cortex et ça donne ça. Sous-titrage Société Radio-Canada 10 ans. Ouais, d'accord. Ok, c'est bon. C'est douceur. J'ai regardé un peu ce... Ah oui, il est bâton en plus, mais oui, mais autant y aller à fond. Salut, c'est Sylvain Luc. Voilà, on est donc à United Guitar 4. Voilà, donc on va interpréter un de mes titres qui s'appelle Grand Canyon 2 avec Davy Onné à la batterie, il y a Bruno Ramos à la basse, Romain Pilon à la seconde guitare ou première guitare, peu importe. Voilà, bonne écoute à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, bah le zapping, c'est fini pour aujourd'hui. C'est pas cool ! Non mais t'inquiète, ça recommence vendredi à 17h. Ah, ça c'est cool ! Si tu veux pas rater une émission, appuie sur la cloche. Quelle cloche ? Celle avec le bouton abonnez-vous. Merci à tous les Youtubers.